Eh ben ouais, ça mesdames et messieurs, ça ce sont des jeux que l'on ne fait plus aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais mais Yooka-Laylee, ouais mais c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose, alors que pourtant c'est une partie des anciens qui ont fait ce jeu. C'est ça qui est quand même tout le paradoxe. Mais si vous n'avez jamais connu ce jeu à l'époque, si vous ne l'avez jamais fait à l'époque, exception faite évidemment si vous êtes né après, forcément c'est compliqué de faire le jeu à l'époque quand vous n'êtes pas né à ce moment-là, logique. Mais si vous ne l'avez même pas fait aujourd'hui, mais faites-le absolument. C'est un ordre, je vous le redonne, faites-le. Parce que c'est certainement l'un des plus grands jeux de plateforme de tous les temps. Certainement même l'un des meilleurs jeux de plateforme de la Nintendo 64. Et voire même peut-être j'irai plus loin en disant que ce jeu est peut-être même meilleur que Super Mario 64. Oh là là, attention mon dieu ! Là c'est bon, j'ai commencé à réveiller les internets avec un sujet qui peut peut-être arriver. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce jeu est absolument gigantesque et incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce petit coup de projecteur, coup de rétroviseur sur Banjo-Kazooie ! Oh yeah ! Banjo-Kazooie ! Banjo-Kazooie ! C'est vraiment une claque de tous les instants. Je remets les choses dans le contexte, moi j'étais vraiment, je vais pas dire fanboy Nintendo à l'époque, mais c'est vrai que j'avais, pour la plupart du temps, j'avais eu que des consoles Nintendo. Et la N64, principalement, c'est une console que j'ai adorée, c'est certainement pour moi une des meilleures consoles. Pourtant il n'y a pas eu grand chose, mais la plupart des jeux qui sortaient dessus, c'était claque sur claque sur claque sur claque. Mario 64, Donkey Kong 64, Perfect Dark, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Killer Instinct. Bizarrement on se dit, c'est beaucoup de jeux rares, mine de rien. Bah ouais, parce que Rare a été l'un des plus grands développeurs à cette époque-là et qui a justement propulsé la N64 au rang de console, qui a marqué quand même malgré tout les esprits, parce que les jeux à l'époque ont eux aussi marqué les esprits. C'est ça aussi peut-être toute la différence, et qui a fait la différence avec la Nintendo 64. Banjo-Kazooie, c'est simple, comme je vous l'ai dit, c'est un des plus grands jeux de plateforme que j'ai pu faire dans ma vie, parce que j'ai eu vraiment cette impression que tout était maîtrisé, que tout était réussi, que tout était tellement bien expliqué, tellement bien proposé, avec une ambiance, mais alors, particulière, avec un style particulier, avec un délire particulier. Là ici, on le verra peut-être pas dans la vidéo, le manoir, le manoir avec cette musique, avec ce style, avec encore une fois cette ambiance, chaque niveau était véritablement différent l'un par rapport à l'autre, avait vraiment sa subtilité, sa particularité, avec évidemment tous les petits éléments de gameplay qu'il va y avoir tout au long du jeu. Oui, oh là là mon dieu, rien que pour ça, et j'ai envie de dire, entre autres, de tout cela, et bien on peut le dire, ouais, Banjo-Kazooie était admirable. Allez, on va quand même jouer un petit peu, alors on se retrouve ici sur la version Xbox Live RK, puisqu'il faut savoir que maintenant, vous le savez, Rare appartient à Microsoft, et donc la licence Banjo-Kazooie appartient à Microsoft, sauf cas exceptionnels où ils s'entendent entre eux avec Nintendo pour ressortir certains jeux, notamment le fameux Banjo-Kazooie sur GBA, puisqu'il me semble que c'était après le rachat de Rare par Microsoft, je crois de mémoire. Et donc je vais vous reprendre ma sauvegarde, la sauvegarde que j'ai terminée notamment avec les gens du live, puisqu'on a refait le jeu en live, ça a été un vrai plaisir, je dois bien le reconnaître, 100 pièces, 900 notes, toutes les alvéoles, je les termine à 100% le jeu, et j'étais tellement fier de ça. Et c'est vrai que, c'est vrai que franchement de se dire que l'on va retrouver un jeu comme ça, on se dit, bah ouais, ok, je sais à quoi m'attendre, je sais ce que je vais avoir. Alors je vais passer le premier niveau, tout le monde l'a déjà vu un petit peu le premier niveau, bon, le but c'est pas non plus de tout vous montrer, parce que là je vais pas pouvoir me montrer de pièces de puzzle, j'ai tout récupéré. Donc forcément, c'est un peu compliqué de vous montrer un petit peu les choses, voilà. Mais moi ce que j'ai aimé déjà à l'époque, je vous dis ça alors que bon, j'étais quand même plus jeune, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié, déjà ça a été l'ambiance. L'ambiance de ce jeu, l'humour corrosif, un petit peu, tu vois, subtil, et en même temps qui va droit à l'essentiel, quoi. C'est ça aussi la différence, quand on voit par exemple le jeu qui est opéré entre Banjo et Kazooie, il n'arrête pas de se vanner à longueur de temps, et il s'envoie des trucs, et piaf, et machin, et nounours, et tout ça, enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça, tu te dis, ok, d'accord, voilà, ça n'arrête jamais. T'as Kazooie qui n'arrête pas de vanner tout le monde dans le jeu, mais alors tout le monde, alors ça passe par Bottles, qui lui, alors lui, s'en prend plein la gueule pour pas un rond, t'as évidemment tous les autres personnages, et tous les autres petits personnages que l'on va avoir durant tout le jeu, et là on se dit, bah ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est ça que j'aimais, c'est ça que j'aimais, en fait, c'est tous ces dialogues vraiment très, très humour british, très mon petit piton, très hyper décalés, à la fois décalés, cyniques aussi un petit peu, comme je l'ai dit, un petit peu corrosifs de temps en temps, mais qui match, qui marche bien, et qui fonctionne très très bien. Il y a plein de petits clins d'œil, d'ailleurs, ici et là, à certaines choses, certains trucs, certaines séries même, il faut quand même le préciser. Et puis surtout, voilà, Banjo-Kazooie, c'est aussi les dialogues, et ce sont aussi les dialogues de Gruntilda. Alors je sais pas si vous vous souvenez des dialogues de Gruntilda, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous en rime, voilà, vous avez une phrase qui va se terminer par un mot, et la deuxième phrase va obligatoirement se terminer par le même mot, ou en tout cas le même son. C'est surtout ça, le même son. Par exemple, un truc tout con, elle va te dire, j'aime beaucoup le cassoulet, donc ça fait une première phrase, et derrière, elle va te dire, je m'en mets plein le nez. Bon bah voilà, cassoulet, nez, c'est magnifique. Rime riche, hein, forcément rime riche. Non mais voilà, rien que ça, c'était énorme, et tous les dialogues de Gruntilda, c'est ça, tous les dialogues de Gruntilda, ce n'est que ça, et c'est ça à répétition. Et c'est tellement bien foutu, que tu te dis, bon bah ok, c'est absolument génialissime. En plus de cela, on a évidemment, donc ça, c'est son espèce de petite sœurette qui est présente, qui va vous expliquer, d'ailleurs, quand vous la voyez dans le jeu, il ne faut pas hésiter à lui parler, pourquoi ? Parce que elle, elle va vous expliquer, eh bien, certaines subtilités, donc, qui lui appartiennent vraiment, en tout cas, des subtilités qui lui sont propres, désolé pour la petite prononciation, mais, voilà, des subtilités qui lui sont propres, et qui vont te permettre, donc, de comprendre, notamment, eh bien, ce qu'aime Gruntilda, pourquoi elle est comme ça, machin, ce qu'elle mange au petit déjeuner, ce genre de choses, et ça va vous servir. J'en dis pas plus, mais ça va, évidemment, vous servir. Et pas qu'un peu. Avec, notamment, une phase de jeu qui va se dérouler après, et qui va être très... Alors, qui n'est pas spécialement la meilleure phase du jeu, mais qui a au moins le mérite de sortir des Sentiers Battus. Et c'est peut-être une chose qu'il faut aussi retenir dans cet épisode de Banjo-Cazooie. Alors, le principe, c'est quoi ? Vous allez me dire, bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? Ben, c'est un peu comme Mario 64. Voilà, tout simplement, c'est comme Superman 64. En fait, vous allez avoir un espèce de hub central. C'est ici, hein, c'est vraiment, on va dire, le... Je vais pas dire le lieu où habite Gruntilda, mais voilà, c'est cette espèce de grande montagne qui va vous permettre, donc, du coup, d'aller à différents recoins du monde, recoins du niveau. Le but, ça va être de récupérer les pièces de puzzle. Ah, bah tiens, elle est là, elle a la petite sœurette. Vous allez donc, du coup, récupérer les différentes pièces de puzzle qui vont être ici et là, dans les différents niveaux. En règle générale, souvent, vous en avez 10 par niveau. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez pouvoir, donc, gravir donc cette espèce de petite montagne qui va vous permettre ainsi de récupérer Tootie. Ben oui, Tootie qui est, en fait, ben là, 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 là... la petite sœur de Banjo, quoi, qui a été capturée par Gruntilda, parce qu'elle veut, justement, lui prendre sa beauté, machin, tout ça, enfin, bref, etc, etc. Et c'est vrai que, ben voilà, votre objectif, c'est celui-ci. Donc, c'est pour ça que vous devez, donc, parcourir les différents niveaux que vous allez avoir dans le jeu et ainsi pouvoir, donc, faire un petit peu ce que vous voulez pour réussir à retrouver cette foutue Gruntilda, voilà, qui n'est même pas forcément appréciée aussi des autres. Elle est tellement bizarre, de toute façon, on se dit « Ok, d'accord, j'ai compris. » Et là, la vallée de Gobi. Mon Dieu, l'un des meilleurs niveaux du jeu. Je ne vais pas dire peut-être le meilleur, mais en tout cas, l'un des meilleurs niveaux du jeu. S'il y a bien une chose que je pourrais reprocher à ce jeu, c'est que peut-être il n'y a pas assez de niveaux. J'aurais vraiment apprécié qu'il y en ait un petit peu plus de niveaux, donc c'est vrai qu'on peut se dire « Ouais, c'est un peu dommage, on aurait apprécié qu'il y en ait un peu plus, » ce genre de choses. Mais, par contre, la plupart des niveaux sont tellement réussis. Je pense évidemment à la vallée de Gobi, je pense au Pic Polaire, je pense à... Comment il s'appelle ? Ah, merde ! Le bois qui claque ! Le bois qui claque. Certainement, certainement, très certainement, l'un des meilleurs niveaux d'un jeu de plateforme aventure de tous les temps. C'est certainement l'un des meilleurs niveaux. C'est l'un des plus réussis, mais à un point tel que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et hop, hop, les petites chaussures ! Les petites chaussures qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite et qui vont vous permettre, notamment, de pouvoir activer ce petit truc. Et là, pour aller très, très vite ! Parce que là, en fait, là, on s'est fait, à un moment donné, troller en live, parce que, du coup, j'étais quasiment arrivé. Et pourtant, j'avais pris les chaussures, hein. Punaise, la trappe, elle s'est refermée juste devant ma gueule. J'ai halluciné. En fait, hop, il faut sauter là, directement, pour prendre le petit raccourci. Sinon, vous n'y arrivez pas. Sinon, vous n'êtes pas assez rapide. Mais ouais, franchement, tu te dis, « Ok, c'est un truc de psychopathe. » Les niveaux, je vous le dis, sont vraiment très réussis, les uns par rapport aux autres. Il y en a certains qui ont vraiment une plus-value particulière, comme je vous l'ai dit. Et aussi, l'une des choses que j'ai aimées, c'est que les niveaux ont vraiment tendance aussi à être très intéressants à jouer dans leur level design, dans leur game design, ce genre de choses. On trouve vraiment quelque chose qui est maîtrisé, réellement. Alors certes, ils ne sont pas très grands. Ce n'est pas non plus des niveaux qui sont absolument terribles, de liberté, ou ce genre de choses. Mais c'est quand même déjà très bien pour la Nintendo 64. Encore une fois, remettons les choses dans le contexte. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, ça a quand même son importance, c'est le cas de le dire. Et puis, ben voilà, quand vous allez errer comme ça dans les niveaux, vous allez passer par tous les défis à récupérer, parce que des défis, il y en a. Et parfois, certains défis sont véritablement corsés, et pas qu'un peu. Et je vous assure que là, vous en prenez quand même bien violemment dans la tronche. Là aussi, parce qu'il y a certains défis, vous allez en chier. Notamment le fameux défi avec l'ours, au pic polaire. Alors celui-là, il faut s'accrocher, mesdames et messieurs, parce que ce défi, c'est certainement l'un des plus durs défis du jeu, parce que ça se joue tellement à un poil de fion, que tu te dis, bon, j'ai pas trop le choix. T'as ça, mais aussi, avec le crocodile, où justement, tu dois bouffer des espèces de d'œufs, et à un moment donné, ça change un petit peu. Donc tu te dis, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, et qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben voilà. Là aussi, ça fait partie des subtilités qu'il y a dans le jeu. Donc challenge, il y a. Il y a réellement un challenge dans le jeu. Il y a réellement une certaine difficulté dans ce jeu. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce Banjo-Kazooie, c'est que ce n'est pas un simple épisode où on va se dire, ouais, un petit épisode pour les enfants, et puis voilà. Ben non, non, il n'est pas si facile que ça. Et je vous assure que pour trouver certaines pièces de puzzle, et pour réussir certains défis, eh ben, il va falloir se lever très tôt. Parce que justement, il a cette dose de challenge qui est clairement, clairement, vraiment bienvenue, pour ma part en tout cas. Et là, on se retrouve au pic polaire, avec les espèces de bonhommes de neige qui te balancent des boules, des boules de neige, et là, tu risques un petit peu de t'en prendre aussi plein dans le vion. Évidemment, bien sûr, c'est des transformations, avec Mumbo. Alors, les transformations avec Mumbo, c'est quelque chose. La petite transformation en fourmi, la transformation en abeille ou en bourdon, je ne sais jamais. La petite transformation ici que l'on va voir, notamment en morse, etc., etc. Peut-être que ça manque un peu de transformation, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait dire que ça manque un peu de transformation. La transformation crocodile, aussi. Celle-là aussi, elle est énorme. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque transformation a ses particularités. Et donc, du coup, par exemple, certains endroits dans le jeu que vous ne pouvez pas, justement, avoir et que vous ne pouvez pas faire, eh bien, vous allez pouvoir, après, du coup, le faire grâce à la transformation. Aller dans le marécage plus facilement, pouvoir accéder à certains endroits du jeu plus efficacement. Par exemple, quand vous êtes avec le fameux bourdon, là. Donc, plein de choses comme ça. On sent que, du coup, le gameplay, lui aussi, évolue au travers, justement, de ces éléments-là. Donc, c'est cool. C'est une très, très bonne chose. Parce que, de ce fait, on a un jeu qui évolue en même temps avec ses transformations grâce à Mumbo. Et on va le voir, justement, ici, avec la petite transformation. En morse ! Allez, réveille-toi, mon petit Mumbo ! Et transforme-moi ! Alors, je ne sais pas si c'est dans cet épisode... Je ne sais plus, honnêtement, si c'est dans cet épisode-là, mais parfois, il se plante. Et je ne sais plus si c'est, par exemple, si on manque de crâne ou si il y a un truc... Je ne sais plus exactement. J'avoue que là, je n'ai plus le truc en tête. Mais parfois, on se transforme en lave-linge. On se transforme en lave-linge, mais en fait, il s'est planté. Ah non, non, il dit, ah non, ce n'est pas ce que je veux. Bon, allez, hop, c'est parti. Et puis là, il se retransforme derrière. Donc, ouais, non, franchement. Rien que ça, c'est aussi une des particularités du jeu, une des choses qui fait que moi, j'ai vraiment, vraiment... Puis regardez, franchement. Regardez-moi cette bouille. Cette bouille ultime, avec ses yeux. Des yeux qu'on a partout. Dans tous les décors, dans tous les trucs, tous les objets ont des yeux. C'est simple. Les coffres, les cadeaux, les ruches, tous, ils ont tous des yeux. Bon, c'est la particularité de Rare, évidemment, qu'on retrouve d'ailleurs dans Yooka-Laylee. Pour celui qui s'en souvient. Eh ben, moi, j'ai bien aimé. Et puis, évidemment, on a le fameux... Le fameux langage en yaourt. Donc, c'est tous ces personnages qui parlent, qui font... Et puis, qui font, voilà, des petits bruits comme ça. Évidemment, comme tout... Bon, bruit qui se respecte, eh ben, je vais aussi vous imiter le petit... Le petit Kazooie. Voilà. Ça, c'est fait. J'avais fait qui aussi, la dernière fois ? Alors, j'avais fait Banjo. Et moi, j'adore le faire, Banjo. Je trouve qu'il est excellent. J'en faisais un troisième. Et je m'en souviens plus. Mais, peut-être que ça reviendra un jour. Mais voilà, c'est clair que... Quel jeu ! Quel jeu ! Quel jeu incroyable ! Après, comme je vous l'ai dit, toutes les petites mécaniques de gameplay qui, justement, sont distillées ici et là. Avec, notamment, la possibilité, par exemple, de faire un saut avec Kazooie. Donc, un saut comme ça, avec une plateforme. On peut s'envoler. On l'a vu tout à l'heure avec les plumes rouges. On peut se mettre invincible. On peut, notamment, eh bien, faire en sorte que Kazooie, voilà, se mette sur ses pattes pour transporter Banjo. Ce genre de choses. Enfin, vraiment, là-dessus, c'est... Ouais, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Et on sent que, du coup, tout le gameplay évolue au travers de tous ces éléments-là. C'est ça aussi qui fait la richesse de ce Banjo Kazooie. C'est que t'as l'impression, finalement, que les possibilités de jeu et de gameplay sont limite infinies. Et c'est ça qui est fort. C'est vraiment ça qui est fort. Tout le jeu tourne autour, aussi, de ces différents éléments. Et c'est ça qui fait, pour moi, en tout cas, toute la différence et qui fait que j'ai aussi apprécié le jeu pour ça. Voilà, ni plus, ni moins. Et moi, je trouve ce jeu exceptionnel. Voilà, ni plus, ni moins. Je sais pas si je vous en avais parlé juste avant, mais je voudrais évidemment revenir sur la bande-son. Je crois que je vous en ai parlé de la bande-son, mais tant pis, je vais le redire, parce que ça mérite pour moi qu'on y revienne. La bande-son, c'est Grand Kerkop, l'un des plus grands compositeurs de son temps. Il a fait des musiques exceptionnelles. C'est simple. Dans ce jeu, il n'y a aucune musique achetée. Aucune musique achetée. Le thème est magistral. Toutes les musiques de tous les niveaux sont exceptionnelles, réellement. Il n'y a aucune musique achetée. La musique du combat final. Et évidemment, la musique du bois-clic, là, vous allez l'entendre. Ah bah ouais, ça, ça, c'est énorme. C'est énormissime. Il n'y a rien acheté dans la musique. Elles sont toutes exceptionnelles pour moi. Encore une fois, c'est certainement l'une des meilleures bandes-son qui existent à ce jour. C'est bizarre, ça fait beaucoup de meilleurs. En ce moment, on se dit, c'est pas un petit peu beaucoup quand même, un petit peu baby. Bah si, mais en même temps, c'est tellement mérité. Et là, je vous dis, l'un des meilleurs niveaux jamais créés, le bois-clic-clac avec ses fameuses 4 saisons, tu te dis, bon bah voilà. Voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. En plus, le jeu à l'époque, enfin quand même, faut se le dire, le jeu était joli. En remettant une fois de plus les choses dans le contexte. On part quand même sur Nintendo 64. Vous le savez, cette fameuse console avec du brouillard de guerre sur tous les jeux. Le fameux, comme on dit. Alors ouais, certes, c'était pas non plus un truc de psychopathe. Parfois, on avait quelques petits soucis de framerate, notamment sur le jeu, avec quelques petites chutes ici et là. Mais globalement, le jeu était quand même, il faut le dire, pas mal maîtrisé dans justement sa technique. Sa technique pure et dure. Puis bon, voilà, ce côté dessin animé, ce côté, entre guillemets, film d'animation, moi je trouve que ça marchait très très bien à l'époque. C'est peut-être aussi ce qui faisait pour moi la particularité de Banjo-Kazooie. C'est que du coup, ça passait très très bien sur une console comme ça qui était de toute façon une console que l'on voulait comme étant un petit peu tout public, voilà, et faite pour les jeunes, etc. Mais c'est sûr qu'après, quand on voit Conker arriver, on se dit, ouais, bah finalement, peut-être pas pour tout, 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 tous les jeunes non plus, quoi. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Banjo-Kazooie, je vais pas tourner autour du pot, de toute façon, je vais juste vous montrer à la limite le dernier, dernier, dernier niveau de... En tout cas, pas le dernier, dernier, mais la partie été de ce Banjo-Kazooie. Et puis on s'arrêtera là. Voilà, que dire de plus ? Que dire de plus, mesdames et messieurs, que je n'ai déjà dit, que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo sur Dailymotion, rappelez-vous, et que j'évoque ici également. Bon, bah je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Honnêtement, j'ai eu... Enfin, pour moi, ça a été un véritable plaisir de refaire ce jeu, d'une part. Ça a été un véritable plaisir de le parcourir d'autre part et de le reparcourir une fois de plus. Et ce jeu, ce qui me montre que clairement, ce jeu, c'est une claque de tous les instants. Vous savez, je dis souvent, ces jeux-là, on n'en fait plus aujourd'hui. Oui, en effet, des jeux comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui. Et je trouve ça tellement triste parce que même si de temps en temps, on envoie certains revenir, il y a par exemple le fameux A Hat in Time que je n'ai pas fait, qui apparemment est très bon, il y a Yooka Lely, bien sûr, mais je veux dire, globalement, ça manque de ces jeux comme ça qui ne se prennent pas au sérieux, qui proposent un univers, un univers coloré qui est intéressant, un humour qui parfois peut être aussi corrosif. En gros, qui proposent quelque chose qui fait que le jeu est véritablement une entité particulière et qui fait qu'on s'amuse tout simplement. Alors oui, peut-être aussi qu'on grandit, on grandit, on ne voit pas les choses de la même manière, peut-être que ça vient de là également, mais ce qui est sûr, c'est que oui, refaire par contre des jeux comme ça, moi je signe, je signe direct, mais il faut que ce soit quand même un minimum bien. Le problème de Yooka Lely, je vous l'avais dit dans mon vidéotest, c'est que c'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est pas si travaillé que ça et c'est pas si riche que ça. Malheureusement, il manque le petit quelque chose, ce petit quelque chose qu'avait Rère à l'époque. Je ne sais pas s'ils l'ont perdu entre temps ou si ça a changé entre temps ou si tout simplement le jeu vidéo a changé entre temps, mais c'est sûr que c'est différent. C'est sûr que c'est différent aujourd'hui. Mais voilà, si vous n'avez jamais fait Banjo-Kazooie, je vous le dis, vous pouvez le choper sur M64, vous pouvez le choper sur Xbox Live R4, il est même aussi dans la compilation Rariplay. Bref, vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment où jamais. Merci beaucoup, je vous fais des bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Si ça vous a... Si ça... Je ne sais plus parler. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la partager cette vidéo-là, n'hésitez pas à laisser un petit like dessus également parce qu'une fois de plus, j'insiste, mais c'est vrai que c'est lourd, mais ça va aider à mettre en avant la vidéo, ça va peut-être aider aussi à faire connaître d'une part le jeu et d'une part aussi la chaîne. Vous avez le champ libre pour ça, c'est vous qui décidez, mais c'est grâce à vous aussi que je peux évoluer. Donc, merci beaucoup, des bisous, à très bientôt et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde, merci de votre soutien et à la prochaine. Ciao, ciao !